Hello tout le monde, c'est Déborah de Daily Déby et j'espère que vous allez bien. Alors déjà, bonne année, plein de bonheur, plein de santé, assez d'argent pour vivre correctement, la réussite dans ce que vous entreprenez, etc. Et maintenant que j'ai été polie, on va plonger dans le vif du sujet. Vous êtes là pour les sorties littéraires de janvier et j'en ai trouvé dix qui me semblent sympathiques. Donc prenez votre thé, votre café ou un truc à lignoter et on y va ! Le premier roman de ma sélection, c'est Et maintenant le pouvoir de Fania Noël, qui sort le 3 janvier aux éditions Cambourac. C'est une non-fiction qui s'intéresse à l'afro-féminisme. Donc l'autrice va aborder des sujets comme celui de la famille, de la misogynoire, de l'intersectionnalité ou même de l'écologie. Mais là, elle ne va pas prendre la grosse loupe du féminisme, mais elle va plutôt prendre la petite loupe un petit peu plus précise qui est celle de l'afro-féminisme. Et autre précision, ce livre n'est pas une traduction. Fania Noël, c'est une autrice franco-haïtienne. Donc je voulais vraiment mettre ce livre en avant parce qu'on a très peu de non-fictions françaises sur l'afro-féminisme. La plupart des textes qu'on a encore aujourd'hui viennent d'Amérique du Nord. Donc là, j'imagine que les exemples qui seront présents dans Et maintenant le pouvoir seront un petit peu plus centrés sur l'Europe et donc sur la France. Si tu aimes les histoires d'Agatha Christie et que tu es toujours partant pour un bon cosy mystery, je pense que j'ai dégoté un livre qui devrait t'intéresser. Ce livre, c'est Blanche se fait la malle de Barbara Nelly, qui sort le 3 janvier, encore une fois, aux éditions Cambourakis. On suit une femme de ménage afro-américaine qui fuit sa ville pour éviter de finir en prison après avoir écrit quelques chèques en bois. Le problème, c'est que les propriétaires du manoir dans lequel elle va commencer à travailler sont un petit peu bizarres. Il va y avoir pas mal de morts autour d'elle et pour ne pas être la prochaine sur la liste, elle va commencer à mener sa propre enquête. Ensuite, on a un roman poétique, drôle et qui parle de la place des jeunes femmes qui viennent de banlieues dans la société. Ce livre, c'est Les filles comme nous de Daphné Palazzy André Hadès, qui sort le 4 janvier aux éditions 10-18. Dans ce livre, on suit un groupe d'amis qui grandissent dans le Queens à New York. Elles ont des points communs, c'est-à-dire qu'elles viennent du même quartier, elles ne sont pas blanches et leur famille rencontre plus ou moins les mêmes difficultés. Mais lorsque ces filles grandissent, les premières différences vont commencer à apparaître, les premières différences vont naître parce qu'elles n'auront pas en fait les mêmes envies, elles n'auront pas les mêmes parcours. Donc par exemple, il y a celles qui veulent rester dans le Queens, on a également celles qui veulent partir ou sinon on a aussi celles qui, par exemple, sont les premières de leur famille à aller à l'université. Je pense que Les filles comme nous, c'est le genre de livre qui peut parler à des personnes qui ne sont pas blanches ou des personnes qui sont blanches mais qui viennent d'un milieu populaire parce qu'on se projette un petit peu plus dans l'histoire et dans le vécu des personnages. Ensuite, j'ai une histoire d'amour pleine de secrets qui se déroule au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Ce roman, c'est une salle française de Romain Slocombe qui sort le 4 janvier aux éditions Seuil. Quand le roman commence, on a Aline qui est interrogée par la police et je pense qu'il y a deux choses qui chafouinent la police. La première chose qui les dérange, c'est que durant la guerre, Aline est en couple avec un sergent allemand. La deuxième chose qui est un petit peu plus, on va dire, compliquée pour Aline, c'est qu'il y a une autre Aline avec plus ou moins le même nom qui a beaucoup collaboré avec la Gestapo. Donc la question, c'est est-ce qu'Aline est innocente ou est-ce que c'est une traite qui cache bien son petit jeu ? Ensuite, j'ai Un été chez Gida de Lolita Senné. C'est un livre dans lequel il est question de souvenirs d'enfance douloureux parce que c'est un livre qui parle d'inceste. On suit Esther qui se remémore ses vacances d'été chez sa grand-mère et durant ses vacances, elle a été agressée à plusieurs reprises par son oncle. Et elle se demande pourquoi sa famille ne l'a pas protégée ? Est-ce que c'est parce qu'il ne savait pas ? Ou est-ce que c'est parce qu'il ne voulait pas le faire ? Et surtout, elle va se demander pourquoi, maintenant qu'elle a mis sa famille au courant, maintenant qu'elle a parlé de ses agressions, pourquoi sa grand-mère et une autre partie de sa famille protègent toujours son oncle ? Ensuite, j'ai Le Soleil, La Lune et les Champs de Blé de Temur Babluani qui sort le 11 janvier aux éditions Le Cherche Midi. C'est un truc qui se passe à l'époque de l'URSS. On va suivre l'histoire de Judé, un homme qui n'a absolument rien demandé à personne et qui va voir sa vie totalement bouleversée parce qu'il a voulu rendre service à un ami. Donc l'ami de Judé lui demande de cacher des films, il va le faire et suite à ça, il va se retrouver accusé d'un meurtre. Après, pour Judé, c'est galère sur galère sur galère parce qu'il va être mis dans un camp de prisonniers et les conditions dans ce camp, vous imaginez bien, URSS, tout ça, donc les conditions de vie sont juste exécrables. Et finalement, la seule chose qui fait qu'il arrive encore à tenir, c'est l'espoir de retrouver un jour sa famille. Donc bref, faites toujours attention quand vous dites oui, même si c'est un ami, on ne sait jamais dans quoi ça peut nous embarquer. Ensuite, j'ai un passager vers le nord d'Anug Arug Bragazam qui sort le 18 janvier aux éditions 10-18. Donc là, on va suivre Krishan qui prend le train pour aller à l'enterrement de la femme qui s'occupait de sa grand-mère qui habite dans le nord du Sri Lanka. Le voyage en train est vraiment super long, donc il va faire le point sur sa vie, que ce soit sur sa vie amoureuse, sur les conséquences de la guerre civile, que ce soit sur ses proches ou de manière plus globale sur le pays. et il va également se demander comment le pays pourrait se relever de tous ces traumatismes qui sont liés à la guerre. De ce que j'ai compris, c'est un roman qui est lent parce que c'est un roman contemplatif, mais c'est aussi un roman qui fait voyager, qui fait voyager dans le temps, mais également dans les différentes régions du Sri Lanka. Ensuite, on a Hors de survivre de Julianne Semenov. Donc ce roman, c'est le second tome de la taupe rouge. C'est un roman qui est sorti en 1969 et que je ne connaissais absolument pas avant de faire cette vidéo. L'histoire se déroule à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Quand ça devient assez clair pour tout le monde que l'Allemagne a perdu la guerre, on suit un agent double, Sterlix, qui a été démasqué par la Gestapo, mais qui retourne tout de même en Allemagne. Il a deux objectifs. Le premier, c'est d'empêcher la signature d'un traité de paix entre l'Allemagne et les Etats-Unis qui exclut l'URSS. Et le deuxième, c'est de ne pas se faire attraper et tuer par la Gestapo. Ensuite, on a Celui qui a vu la forêt grandir, de Lina Norquist, qui sort le 18 janvier aux éditions 10-18. Ce roman, c'est une fresque familiale qui alterne entre deux années, 1897 et 1973. En 1897, on va suivre une femme qui fule à Norvège pour la Suède et qui s'installe avec son mari et son fils, Roar, dans une cabane isolée dans la forêt. Je ne sais pas si tu vois les pubs quand on joue à des jeux sur portable, etc. On a toujours une pub avec une femme et un bébé qui arrivent dans une cabane. C'est l'endroit totalement délabré, il faut tout rafistoler, etc. Et ils font ça pour ne pas mourir de froid. C'est exactement ça ce qui se passe pour la femme, son mari et son enfant qui partent de Norvège. Et donc, la deuxième partie qui se déroule 70 ans après, on est toujours dans cette cabane, sauf que là, on a la femme de Roar, le petit garçon, et sa belle-fille. Par contre, on se rend compte dans cette partie de l'intrigue que la famille a accumulé pas mal de secrets, pas mal de non-dits. Et la mort de Roar, ça sera peut-être l'occasion pour les deux femmes de crever l'abcès. Et pour terminer les sorties de janvier, je termine avec une romance qui se base sur des faits historiques. Ce roman, c'est Angel de Greenwood de Roundy Peak qui sort le 25 janvier aux éditions Slalom. Donc, l'histoire se déroule aux Etats-Unis dans le quartier de Greenwood à Tulsa. C'est un quartier dans lequel vivent majoritairement des personnes afro-américaines. Et en 1921, elles vont être victimes d'une attaque à caractère raciste. L'histoire, elle va commencer une dizaine de jours avant le massacre. Et on va suivre deux lycéens qui ont des visions totalement différentes de comment les afro-américains devraient lutter pour obtenir plus de droits. Donc, on a Angel qui pense que les afro-américains doivent être patients et attendre qu'on leur donne des droits. Vraiment, c'est très extrême. C'est avec des gros guimètes. Et Isaïa, de l'autre côté, ils pensent qu'ils doivent être plus vocales sur leurs droits, qu'ils doivent s'approprier leurs droits sans attendre que les Blancs ne les leur donnent. Et en fait, c'est grâce à un projet commun que Angel et Isaïa vont se rencontrer, vont travailler ensemble, partager leurs idées et finalement, tomber amoureux. Voilà, voilà. C'est tout pour les sorties littéraires du mois qui m'intéressent. Dites-moi s'il y a un livre dans la liste qui vous parle plus que les autres. Perso, moi, je suis vraiment intéressée par deux livres. Le premier, c'est Blanche se fait la malle et le deuxième, ce serait salle française. C'est un peu deux salles totalement différentes, mais je suis une actrice éclectique. Voilà, c'est ce qu'on dit sur Instagram. Bref, j'arrête de raconter de la merde. Si tu ne sais pas quoi dire, mais que tu veux tout de même m'envoyer de la force, ajoute l'émoji valise dans les commentaires. La valise, c'est pour Blanche se fait la malle. Et n'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Sur ce, je t'envoie des cœurs sucrées. On se dit à la prochaine. Tchuss !